Pourquoi t'habilles comme ça ? Bah c'est le nom de la chaîne, alors je voulais un petit peu marquer le coup. Et puis aussi un petit peu ressembler à Constantine. Constantine il avait un impermeable beige et il était blond. Bah ouais mais j'ai pas d'imperbe beige et je suis pas blond alors du coup... Du coup tu fais la sous-version c'est ça ? Ouais si tu veux. Constantine il avait des couilles aussi. Toi tu vas faire comment ? Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comic-Soon. Aujourd'hui on va parler de démons, de sorcellerie et de cigarettes. Ah mais je connais ça ! Ah ouais ? Sans déconner ? Je te jure ! Constantine, la troisième commune d'Algérie est l'une des plus anciennes cités du monde. surnommée la ville des ponts suspendus, elle est réputée pour sa gastron... Hop ! Alors c'est carrément, mais alors carrément pas ça du tout. Oh mais tu parles pas de Constantine ? Si, mais de John Constantine. Oh d'accord ! Rien à foutre. En 1985, Steve Bissett et John Total Leben, dessinateurs sur Swamp Thing, demandent au scénariste à l'oeuvre, à ce moment là, de créer un personnage auquel il puisse donner le visage de Sting, le chanteur de Police. Pour ceux qui connaissent pas, sérieux, The Police c'était ça. Ils étaient particulièrement fascinés par lui, surtout après l'avoir vu dans Quadrophenia et Pierre qui Brûle. Et donc voulaient absolument le dessiner. Pourquoi ? Les drogues sûrement. Ou l'alcool ? Ou les deux. Et le scénariste accepta leur défi. Comment pourrais-je adapter Sting pour Swamp Thing ? C'est demandé Alan Moore, avec un accent bien moins pourri que le mien. Encore Alan Moore, méchant, j'ai un petit peu, merde, ça c'est lui, ça c'est Frank Miller, moi j'en ai marre. Bah j'y peux rien moi si ces mecs sont partout ! Lui vient l'idée de créer un protagoniste évoluant dans l'occulte, mais qui serait différent de ce qui se faisait habituellement pour ce type de personnage, c'est-à-dire austère, d'âge mûr, issu d'un milieu aisé, comme par exemple le Dr Strange chez Marvel, ou encore Merlin l'Enchanteur. Et différent effectivement il l'est, dès sa première apparition officielle dans le numéro 37 de Swamp Thing, datant de 1985. Il était déjà apparu dans le numéro 25 en fait, en tant que figurant. Le personnage, secondaire à la base, est présenté comme un anti-héros, un détective spécialiste de la magie noire et de l'occulte. Et en tant que bon détective de fiction, il puise une partie de ses sources dans le Hard Boiled. Le Hard Boiled est un genre littéraire dérivé du polar dans lequel on retrouve régulièrement le personnage typique du détective, cynique et désabusé, comme dans Sin City par exemple, ou comme John Constantine, qui est cynique et sans scrupules, et désabusé aussi. Mais surtout toujours vêtu de son impère beige démoniaque. Point important pour Alain Moore, le fait qu'il soit issu de la classe ouvrière, faisant de lui quelqu'un venant de la rue. La street ! Il viendra à plusieurs reprises rendre visite à la créature des Marais, pour lui apporter son expertise et son soutien en tant que conseiller en surnaturel, avant de devenir une espèce de mentor. Et malgré le rôle important qu'il prit dans Swamp Thing, on n'en saura que très peu sur ce sorcier à la moralité douteuse, apparaissant et disparaissant sans prévenir, dans un nuage de fumée, car c'est un gros fumeur. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout ! Manipulant et traitant tout le monde avec mépris et sarcasme. Tout ceci est assez inhabituel pour un personnage de l'univers si propre et lisse de DC Comics. Et par-dessus tout, défaut ultime, il est anglais. Oh, je déconne. Enfin si, il est anglais, mais en règle générale, dans les comics, les personnages sont plutôt des américains. Du coup, je trouve que c'est quand même une caractéristique à noter, non ? Ouais, bon, continue là, j'ai pas que ça à foutre, j'ai encore les dents des chats à brosser. Oh putain, c'est le genre que je veux dire. Attends une minute. Brosser les dents des chats ? Mais malgré son antipathie, il apparaît comme quelqu'un d'humain et positif. Étant donné la popularité du personnage, il eut droit à sa propre série à partir de 1988, Elle Blazer, édité par DC Comics avant de devenir la première publication et vitrine de la ligne Vertigo à sa création en 1993. Elle le restera jusqu'à son arrêt 18 ans plus tard, en 2011. Le personnage sera réintégré dans le label DC Universe par le biais de la série Justice League Dark lors du reboot de l'univers DC, aboutissant au New 52. A l'origine, la série aurait dû s'appeler Hellraiser, mais Clive Barker, sans le savoir, a juste foutu ça en l'air avec... Bah, Hellraiser, tout simplement. Du coup, ils se sont rabattus sur Elle Blazer, littéralement le Blazer de l'enfer. Ainsi, DC lançait donc une série adulte régulière, avec un personnage sans costume, anglais, ambigu, fumeur et clairement de gauche. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Constantine perdit sa ressemblance avec Sting, la maison d'édition craignant un procès de la part de ces derniers, même s'il déclara avoir été très flatté d'avoir un personnage à son effigie. Bon putain, tu m'étonnes, ça claque sa mère d'avoir un personnage à son effigie créé par Alan Moore, quoi ! Bref, bye bye les maris d'Amérique et bonjour la Tamise. Bye bye Alan Moore également. Ce dernier choisit lui-même son successeur pour reprendre le personnage, et il choisit Jamie Delano, un auteur anglais issu du magazine 2000AD, au grand désarroi d'un jeune Neil Gaiman qui était plus que partant pour la succession. Et Neil Gaiman, c'est ça ! Sandman, une saga poétique incroyablement talentueuse. Laura approuve, c'est assez de BD, c'est cool ! Et l'apport de Delano fut juste immense, apportant énormément de richesse et de détails au mythe de Constantine. C'est avec son travail que nous allons en apprendre plus sur ce mystérieux sorcier, à la fois complexe, fragile, malin, égoïste, mais facilement touché, colérique et concerné socialement. C'est un des premiers personnages de ce type à avoir une psychologie aussi travaillée. Delano va créer tout un passé, une famille, va l'entourer, va étoffer son univers et son histoire personnelle tout au long des 40 numéros auxquels il va participer. Ainsi, l'on va t'apprendre que John vient de Liverpool, qu'il a eu une enfance de merde, donc frère jumeau mort avant la naissance, mère morte en couche, père alcoolique et con. Plus tard, elle créa même un groupe de punk appelé les membranes muqueuses. Ça claque, non ? Ouais, les membranes muqueuses. Comment tu l'appellerais ton groupe, toi ? Flamme anale. Pourquoi t'appellerais ton groupe comme ça ? Parce que ma musique, ça te déchire le cul ! Et que sa première expérience avec la magie noire fut très 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 mauvaise, puisqu'elle se solda par des morts, l'âme d'une fillette en enfer, un bras arraché et John Constantine dans un asile. Bonne soirée, quoi. Donc juste la colle et les... C'est également avec de l'anneau que le lecteur apprend que John est issu d'une longue lignée de sorciers. Comme Harry Potter, mais en plus badass. Un Harry Potter plus badass qui jouerait les arnaqueurs. Et pourtant, malgré cela, il utilise rarement ses dons de magie. Nécromancie, invisibilité, télépathie, plein 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 d'autres trucs. Préférant la manipulation et la ruse. Il est connu pour avoir trompé beaucoup de personnes, dont certains des êtres les plus puissants de l'univers DC, comme Batman ou Superman. Beaucoup le considèrent également comme le plus grand escroc du monde. De l'anneau va introduire un discours politique plus radical et plus direct que celui d'Alan Moore, développant un discours ouvrier-hériste, plaçant de ce fait Margaret Thatcher comme ennemi numéro 1. Quoi ? Une BD parlante surnaturelle politique ? Incroyable ! T'es vraiment pas un bon acteur, toi. Il va durement marquer la série par son style narratif, qui est très... bavard. Constantine parle sans cesse. De tout. Tout le temps. De son boulot, de la vie, de la politique, du temps qu'il fait, de ce qu'il mange. Il pense, il pense, il parle, il parle, il parle. En plus d'étoffer son passé et son entourage, De Lanau lui procure également une vie sexuelle, ce qui est en soi assez révolutionnaire pour un comics de cette époque. Ouais, du cul ! Il va également développer la malédiction pesant sur John. Enfin, plutôt sur ses proches. Car malgré son antipathie, John Constantine est tout de même pas mal entouré. Et être proche de John Constantine se solde assez souvent par... LA MORT ! Chose dont il a pleinement conscience. Il est d'ailleurs hanté par les gens décédés par sa faute. La vie de merde, quoi ! Ouais, il en a chié. De Lanau laisse Elblazer en 1991, après avoir posé de solides bases pour ses différents successeurs, comme un certain Neil Gaiman. Petit lien pour en savoir plus sur cet auteur. Mais il sera surtout succédé par Garth Ennis et Steve Dillon, les futurs papas de... PREACHER ! Et avec ces deux-là, la série va prendre une direction un peu plus sanglante, violente, faisant de John un homme en colère contre tout, le rendant plus humain. L'aspect politique sera un peu mis de côté au profit du surnaturel, et l'amitié sera l'un des thèmes majeurs des auteurs. Ils excelleront dans l'horreur, en décortiquant différents aspects du pire des monstres, l'être humain. Leur succès de Paul Jenkins est Sean Phillips. Jenkins va continuer dans la voie ouverte par Ennis, c'est-à-dire en approfondissant le fantastique, le surnaturel. Les histoires se complexifient et ralentissent. Constantine devient plus un héros qu'un anti-héros. Après Jenkins, débarque Warren Ellis, britannique. Lui aussi. Qui ne restera qu'un an. Suite à un différent avec DC, refusant de publier une histoire mêlant arme à feu et école suite au massacre de Columbine, il claquera la porte. Il fut remplacé par Brian Azzarello, premier auteur américain sur la série. Avec lui, le fantastique est moins mis en avant, préférant l'horreur humaine, et John redevient un personnage énigmatique. Moore lui-même félicita l'auteur pour son travail. L'un des plus grands apports d'Azzarello au personnage est certainement d'en avoir fait un bisexuel. Quoi ? Constantine, il aime les bis... Après Azzarello, arriva Mike Carey, britannique, qui reprit l'esprit de Delano. C'est à partir de là que les effets du temps commencèrent à apparaître sur notre détective de l'occulte. Car oui, ce dernier vieillit en temps réel, tout comme Joseph Dredd. Et pour les plus curieux, en 2015, il aurait eu 62 ans. Mais il a été mentionné dans Hellblazer que le processus de vieillissement chez Constantine est sûrement différent de celui d'un être humain normal, dû à la réception du sang d'un démon lors d'une de ses aventures. Mike Carey décrira un John usé, rempli de regrets et hanté par son passé. D'autres artistes talentueux se succéderont sur le titre jusqu'à la mort du personnage dans le dernier Hellblazer, le numéro 300. Enfin mort ! Il ne reste pas très longtemps dans les comics, tu le sais bien maintenant, non ? Car en effet, le personnage réapparaît rajeuni dans l'univers d'ici grand public, l'orgneant plus du côté du super-héros magique que de l'anti-héros cynique, lui donnant un nouveau passé également et le faisant à nouveau apparaître avec des super-héros. J'ai oublié de préciser que l'une des particularités de la série Hellblazer était son réalisme. Enfin, en dehors des démons et tous ces trucs, bien sûr. Bien sûr. Un soi particulier était apporté à faire le moins possible mention au super-héros. En gros, il avait honte d'appartenir à ce monde et du coup, il a tout fait pour le cacher. Le personnage est un modèle du genre, un magicien du peuple, un magicien venant de la rue. La street ! qui n'a pas de bâton magique ou de cap, qui s'est attiré la sympathie des lecteurs malgré ses nombreux défauts, devenant l'incarnation d'un archétype nouveau, l'anti-héros de l'occulte, aussi inquiétant que les menaces qu'il affronte. Magicien, exorciste, londonien, rusé, impitoyable, pas très agréable, portant malheur à ses proches et, paradoxalement, humaniste désirant faire un peu de bien, n'ayant pas peur de risquer sa vie pour les autres. John Constantine, malgré ses actes héroïques, reste désabusé, poursuivant une vie de danger pour l'adrénaline qu'elle lui fournie. Un enfoiré coincé dans un monde qu'il déteste, tiraillé entre le ciel et l'enfer. Il est l'un des personnages de comics les plus complexes. Sous-produit de l'ère punk et de l'ère tachérienne, politisé et servant de voix à ses auteurs, certains des plus grands scénaristes de leur époque, ce fumeur antipathique et invétéré sort des sentiers battus et de la bienséance pour offrir des récits teintés de magie, de pouvoirs occultes et autres démons, dont il sort à chaque fois en ayant mystifié tout le monde, ami comme ennemi. Quelques conseils de comics. Si tu désires découvrir Constantine en comics, tu peux tout simplement déjà te fournir Warren Ellis présente Hellblazer, édité chez Urban. Tu peux également te fournir Garcenis présente Hellblazer, disponible en deux volumes et édité chez Urban. C'est d'ailleurs dans le premier numéro que l'on retrouve l'histoire qui a inspiré le film Constantine, dont nous allons bientôt parler. Je rappelle juste au passage que Garcenis, c'est un peu le mec qui a écrit Preacher. Donc, c'est du bon. Toujours chez Urban, les dossiers Hellblazer, le premier, Bad Blood, est un excellent point d'entrée pour découvrir le personnage, tandis que le deuxième, Pandemonium, est bien plus dispensable. Mon coup de cœur fut cette histoire, Hard Time, par Brian Azzarello, mise en image par Richard Corbin en grande forme. Par contre, je ne te conseille pas de commencer par celle-ci. Toujours chez le même éditeur, dont Todd cette fois-ci est non urbaine comme pour les Garcenis et Warren Ellis présentent Hellblazer, vous pouvez retrouver deux autres aventures de Brian Azzarello, Good Intention et Freeze Over. Le personnage est apparu ici et là, dans d'autres trucs également, comme par exemple dans le tome 1 de Sandman, où le maître des rêves s'associe au détective occulte pour retrouver l'un de ses artefacts. Mais vous pouvez également le retrouver dans la série Justice League Dark. Puis il arriva ce qui devait arriver. L'idée d'adapter Constantine trottait dans la tête de la productrice Lauren Schuller-Donner, femme de Richard Donner, depuis 1997. En 2001, elle engage pour réaliser le film Tarsem Singh, à la mode grâce au succès de son premier film The Cell, et avec Nicolas Cage dans le rôle-titre, ce qui fit fuir Singh. Se mettant un petit peu à dos la Warner Bros. Puis en 2002 est annoncé Kenny Reeves en remplacement de Nicolas Cage. Ah ouais, ce qu'ils ont gagné en beauté, c'est ce qu'ils ont perdu en talent en fait. Pour une sortie en 2005, produit pour 100 millions de dollars, le film rapporta environ 230 millions dans le monde, ce qui est pas mal du tout, malgré des critiques très très mitigées, voire assassines. Avec Francis Lawrence, dont c'était le premier film à la réalisation. Kenny Reeves donc, dans le rôle-titre, Rachel Wise dans celui d'Angela Dodson, et de sa sœur jumelle, Shia LaBeouf dans celui de Chase Kramer, un rôle un peu similaire à celui qu'il avait dans Aérobot l'année précédente, mais également Tilda Swinton dans le rôle de l'ange Gabriel, et Peter Stomach dans celui de Lucifer. Et Michelle Monaghan, alors une jeune inconnue, tout comme son rôle d'ailleurs, puisqu'elle fut coupée au montage. Ne reste d'elle que cette scène. Alors que raconte ce film ? Eh ben, il y a quelque chose de pourri au royaume de Los Angeles, et John Constantine va faire le ménage. Suite à la mort suspecte de sa sœur jumelle, l'officier de police Angela Dodson fait appel à John Constantine, détective de l'étrange, pour l'aider à résoudre certains mystères. Et voilà pour le résumé. Alors, bon film ? Eh bien, comme tu peux le constater, Constantine ne brille pas forcément par son histoire, mais bien par son personnage. Un héros défendant le bien, très atypique, jouant avec les clichés du cinéma sur les exorcistes. Interprété par un Kenny Reeves en grande forme ! En fait, je sais pas trop, parce que le mec, il joue tout le temps pareil, donc du coup, euh... Mais cette fois, ça marche bien ! Tant qu'on lui demande pas de jouer des Mélodans ? Ce film a une ambiance extrêmement réussite, oisseuse, underground, un peu glauque, oscillant entre le film noir, normal en même temps, puisque le personnage s'inspire des détectives de Harle Boyd, et le film fantastique. Mais l'enquête est paranormale, ce qui est plutôt rafraîchissant, surtout si on compare à d'autres films ayant la thématique comme religion, comme La fin des temps ou encore Stigmata. Francis Lawrence a une réalisation soignée, inventive, énergique, sans être clipesque, apportant une attention particulière au développement des personnages. Mais le visuel n'est pas en reste, la photographie est juste magnifique, et les effets spéciaux... Eh ben... Certains ont très mal vieilli, alors que d'autres passeront sans souci. Le film est également un peu confus par moments, certaines scènes auraient gagné en clarté et profondeur. D'ailleurs, une bonne partie des scènes coupées approfondissaient Constantine, ou contribuaient à intensifier l'ambiance, toutes retirées pour des raisons de coups ou de rythme. Constantine est un film sympathique, très beau visuellement, qui a le mérite de proposer des idées intéressantes concernant la vie, la mort, Dieu et le diable. Mais qui a une moralité très chrétienne, trop chrétienne. Il aurait été judicieux d'inclure d'autres concepts religieux ou mystiques, histoire de diversifier. Si t'es pas un catholique, tu es un hérétique. Bref, ce Constantin à la sauce hollywoodienne est bien sympathique à regarder. baignant dans une atmosphère des plus intéressantes, c'est un bon divertissement. Et en plus de cela, bonus, c'est une adaptation de comics qui n'est pas un comics de super héros à la base. C'est plutôt original, ça change des autres, non ? Genre Daredevil, X-Men, Spider-Man. Par contre, si tu es un fan de l'Hellblazer et que tu as connu le détective avant son adaptation, eh bien... Fuyez, pauvres fous ! Ouais, parce que là, niveau infidélité, on a du high level. Et ça commence avec le titre. On passe de Hellblazer à Constantine. Alors pourquoi ? Eh bien, pour éviter toute confusion avec le film Hellraiser, comme les comics. Marrant, non ? Bon, c'est qu'un titre, c'est compréhensible. Ouais, c'est qu'un titre, on s'en fout. On passe donc d'un anglais blond toujours vêtu de son trench coat à un américain brun en costume. La justification du scénariste est que personne ne s'intéressait aux aventures d'un anglais. Il a alors changé la nationalité de son protagoniste et là, c'était bon. Le tiroir caisse s'est ouvert. Bon, ça passe. C'est limite, mais ça passe. On passe de Londres à Los Angeles ? Ah, ils sont forts quand même, ces Américains. Constantine a la capacité de voir le monde invisible depuis sa naissance ? Euh, ils ont lu les comics ? Il a fait une tentative de suicide qui le condamne à l'enfer ? On parle bien de Constantine, là. C'est la bonne émission. Non ? Chaz et son jeune apprenti, au lieu d'être son plus vieil ami ? Ok, 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 on va arrêter là le massacre. Comme tu l'auras compris, on est bien loin de l'adaptation fidèle. Malgré le fait que le film se base sur certains éléments de l'histoire Dangerous Habit, ou Dépendance Mortelle en français, disponible dans Garth Ennis Present, Hellblazer, édité par Urban, ainsi que d'autres éléments provenant de l'arc Original Sins de Jamie Delano, le Constantine cinématographique n'a plus grand chose à voir avec l'original, tant sur le physique que dans l'esprit. Américain, plus austère que sarcastique, histoire et personnages complètement réécrits, ambiance très chrétienne qui soigne du film, moralité très manichéenne, aspect politique complètement absent, trop lisse, trop propre, tout. Absolument tout est à côté des comics. Pire de l'esprit des comics. Ne gardant au final que certains éléments génériques et nous proposant quelque chose qui n'a finalement que très peu de rapport avec son support d'origine. Non mais t'imagines la tête des mecs qui vont acheter des comics Hellblazer après avoir vu le film ? Non. Ça a dû un peu les surprendre. Rien à foutre. Ouais, en gros, vaut mieux le voir comme une version venant d'une réalité parallèle, une version américaine du personnage. En gros, ils ont repris quelques éléments, quelques personnages, l'idée du détective de l'occulte, et puis voilà. Ce qui confirma l'idée d'Alan Moore de ne pas être associé d'une quelconque manière que ce soit à une adaptation d'une de ses oeuvres. Vous trouverez, comme d'habitude, son nom nulle part. La principale qualité de cette adaptation pour un fan ? D'avoir élargi le public des comics. Mais qu'il se rassure, DC tenta de rattraper le coup quelques années plus tard. Avec une série télé. Mais comme c'est pas trop mon truc, sur ce coup-là, j'ai demandé l'aide de quelqu'un. Comme si quelqu'un allait aider à nous. Salut Ad. Salut Guilherme. Oh putain, c'est qui ça ? Bah c'est Guilherme. Coucou. Series Area ? Il vient me filer un coup de main. Hein Guilherme ? Euh, oui. Ça veut dire que tu vas me foutre la paix ? Bah euh, ouais. Génial, il aime bien ce Guilherme, il est sympa. Allez, faites ce que vous voulez. Ben, merci. Diffusé sur NBC du 24 octobre 2014 jusqu'à son annulation le 15 février 2015, on va y revenir, la série est écrée par David Serron et David Goyer. Mais qui est David Goyer ? Ben, c'est tout simplement le scénariste de Batman Begins, The Dark Knight, Man of Steel et du futur Batman vs Superman. Bref, pas un branquignol le mec. Constantine est donc une série policière et fantastique, mais surtout l'adaptation du personnage de DC Comics, Constantine. Oh, mais quelle coïncidence ! Ben, non, vu que c'est moi qui ai fait appel à toi, en fait. Ah, ouais. Ben, ouais. Le détective de le culte est cette fois-ci interprété par Matt Ryan. Durant les 13 épisodes de 40 minutes où l'on suit John Constantine et son fidèle allié Chaz à travers les Etats-Unis. Mais pourquoi cette annulation ? Parce que c'est nul ? Non, mais... Mal réalisé ? Non, pas du tout. Répétitif ? Attends, laisse-moi répondre. Malgré une fidélité réussie, tant sur le personnage que sur l'esprit des comics originaux, la série ne connut pas un grand succès. Et bien que la série reçut un accueil assez mitigé de la part du public, moquant de crédibilité dramatique, le plus gros défaut qui lui fut reproché fut sa répétition. Toujours la même histoire. Donc du coup annulation, mais il connut depuis une seconde vie. Toujours interprété par Matt Ryan, le personnage réparut lors d'un épisode de la série de CW, Arrow. Ce passage a permis de relancer la popularité du personnage et des rumeurs sur une éventuelle seconde saison. Mais à ce jour, rien de concret. Bref, une série très fidèle à l'esprit, même si elle était légèrement sceptisée, mais un peu trop répétitive dans ses histoires. Voilà pour la série Constantine, et je vous laisse à nouveau avec Abrien. Ad ! Ton émission t'attend ! De quoi ? Quoi ? Hein ? Mais c'est pas tout, car nous pourrions éventuellement retrouver le personnage dans un futur film Justice League Dark, peut-être éventuellement chapoté par Guillermo del Toro, on sait pas trop, ça dépend de son humeur, avec peut-être dans le rôle-titre, Colin Farrell, Colin ! ou Ewan McGregor. Colin ! Inspiré des détectives de Polar, Constantine finit lui-même par devenir une référence, ayant eu une grande influence sur de nombreuses oeuvres telles que Hellboy, Supernatural, Grimm, mais surtout Dylan Dogg. Ironiquement, il n'aura pas le droit à une adaptation fidèle et à la hauteur du personnage. Non, au lieu de ça, il aura le droit à une lointaine vision de lui, reprenant les grandes lignes par le biais de ses cousins éloignés dans une série B plutôt sympa et bien menée qui nous fait passer un agréable moment, si on n'est pas fan des comics. Parce que si on l'est... Non mais sérieux les gars, putain quoi ! Même s'ils se sont un peu rattrapés avec la série. Voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook, à liker cette vidéo, à la commenter, mais surtout à la partager, c'est vraiment très important. Un grand merci à Guilherme pour sa participation à cette émission, si vous désirez faire un tour sur sa chaîne, c'est par là. Et si jamais cette émission ne t'a pas plu, et bien... Sur ce, bonne lecture, bon film, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Waouh, qu'est-ce que t'étais nul aujourd'hui ! Bon, tu me casses la couille, j'ai trop une petite formule qui va me débarrasser de ta gueule ! Mais de quoi tu parles ? Ultron, Galactus, Loquit, Thanos, Laura ! Et c'est censé faire quoi, ça, hein ? Dis-moi, qu'est-ce que tu... Wow ! Les démons restent en enfer, hein ? Ils n'ont pas l'air au courant. ... ...